La Syrie aujourd'hui, c'est la plus grande catastrophe humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ceci, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne. La situation médicale n'a pas cessé de se dégrader. Elle a atteint son paroxysme aujourd'hui, avec 60% de la destruction des infrastructures médicales, qui s'est accentuée ces derniers mois, en particulier depuis l'intervention russe, tuant plus de 700 personnes, personnels soignants, faisant fuir tous les médecins des hôpitaux. Aujourd'hui, dans les hôpitaux en Syrie, ce sont surtout des étudiants en médecine, ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont remplacé les personnels soignants, infirmiers, secouristes et autres. La situation n'a pas arrêté de se dégrader. Quoi que nous fassions, le niveau technique s'épuise sur la ville, dans la zone d'Alep, sur les 400 000 habitants, il n'y a plus que 35 médecins. Le dernier pédiatre a été tué, il y a quelques mois, une seule gynécologue pour la vie de 400 000 habitants. L'encerclement de ces derniers jours va aggraver cette situation sur le plan médical en Syrie. Je pense à tous ces médecins, à tous ces infirmiers, à tous ces personnels qui risquent chaque jour leur vie pour porter secours encore à cette population. Il est important que nous puissions nous mobiliser dans le monde entier, et j'en appelle en particulier sur le plan éthique à tous les personnels soignants du monde entier, car ces hommes et ces femmes qui se sacrifient le font pour notre éthique, apporter et soulager les souffrances, où qu'ils soient. Et là, plus que jamais, il est nécessaire que nous puissions nous mobiliser pour aider nos collègues syriens. Sous-titrage ST' 501